Voilà. Je suis très heureuse d'intervenir ce soir après les centres de référence et les experts pour faire un petit peu le point de ce qui s'est passé du côté de l'association pendant dix ans. Dans la dynamique collective qu'on a pu constater avec tout le rôle clé des centres de référence et tous les apports qu'ils ont fait sur le plan du diagnostic, de la prise en charge et des traitements, l'association a eu un rôle d'aiguillon et est venue porter la voix des patients en affirmant que la qualité de vie était l'objectif primordial du patient. Alors si on revient en arrière, en 2012, l'association avait presque 20 ans en 2012 et avec une équipe resserrée de bénévoles, très peu de moyens, elle avait acquis la confiance des patients et des experts médicaux en s'appliquant à remplir avec sérieux et bienveillance ses missions de base, communication, information, vulgarisation, mise en place d'un réseau de soutien et d'entraide et encouragement à la recherche et aux actions d'accompagnement à travers des prix annuels. En s'appuyant sur cette assise solide, elle a pu prendre un visage décisif pour se professionnaliser et aborder de nouveaux volets dans son plaidoyer en faveur des patients et des familles. Mais elle a également pu développer et coordonner des projets d'envergure. Vous rappelez les actions les plus marquantes de ces dix dernières années est une occasion d'évoquer ces nombreuses avancées, mais elle vous permettra aussi de mieux appréhender les divers aspects que recouvre l'activité de l'AFCA. D'abord, l'AFCA a visé plus de soutien direct aux patients et aux familles. Une psychologue ayant une pratique hospitalière a été embauchée en vacations. Elle a été formée à la Milleuse dans les différents centres de référence et elle est chargée depuis 2018 d'un soutien aux patients et aux familles. Il ne s'agit évidemment pas de prendre en main un suivi, mais d'un complément ponctuel qui peut être utile dans des moments plus critiques. De même, on a embauché également une assistante sociale en vacation qui apporte une aide matérielle individuelle pour les dossiers de chacun. Ces deux professionnels arrivent à régler à peu près 30 dossiers dans l'année et apportent une véritable aide concrète. Il y a peu de temps encore, on ne disposait pas de données chiffrées mettant en évidence l'errance diagnostique, l'impact de la maladie sur le quotidien des patients et le fardeau sur les familles. Ces données devenaient de plus en plus nécessaires à l'ensemble des experts qui travaillent sur la Milleuse pour défendre les dossiers de recherche d'accès aux médicaments sur des bases objectives. L'association a pris l'initiative fin 2018 de lancer conjointement avec les quatre centres de référence une grande enquête qui a recueilli plus de 600 réponses. Les résultats de cette enquête ont intéressé l'ensemble de la communauté scientifique. Ils ont fait l'objet d'un poster en anglais exposé lors du congrès de l'ISA en 2020 et d'un article publié début 2022 dans la Revue internationale de référence de la Milleuse, Amyloïde. Ces données françaises sont désormais officielles et disponibles pour tous les acteurs de la recherche et de la prise en charge. L'arrivée des nouveaux traitements a fortement mobilisé l'association qui s'est impliquée avec les centres de référence auprès des autorités de santé, ANSM, HAS et ministères, pour défendre dès la publication des résultats des essais cliniques la mise à disposition accélérée des traitements à travers les procédures d'accès précoce pour le maximum de patients. Cette première phase franchie, l'AFCA a instruit les dossiers réservés aux usagers qui s'intègrent dans la démarche de demande de mise sur le marché. Vous voyez sur la diapositive le nombre de dossiers que l'association a traités. Nous nous en félicitons évidemment puisque cette liste importante montre les progrès de cette décennie. Pour l'association, cela représente un travail essentiel et crucial avec lequel nous avons dû nous familiariser. Dans la constitution de nos argumentations, les données chiffrées de notre grande enquête, dès qu'elles ont été disponibles, ont été un appui essentiel. En parallèle à ces démarches spécifiques, l'AFCA a mené trois actions de grande envergure. Le premier projet, co-construit avec les quatre centres de référence et les centres affiliés, vise à développer l'autonomisation des patients en les engageant dans un programme d'éducation thérapeutique spécifique à la milleuse, disponible pour les services hospitaliers qui le souhaitent et accessible à distance. Ce programme, appelé Origami, qui a constitué un gros chantier des deux dernières années, vous sera exposé tout à l'heure. Une deuxième action, encore pas totalement aboutie, constitue également un gros chantier des derniers mois. C'est la création, en collaboration avec les centres de référence, d'un livret patient, destiné à développer le traçage du parcours de soins et à développer également le rôle du médecin Tresta. Des prototypes de ce livret sont disponibles sur notre stand et je vous invite à aller suivre une démonstration de leur future utilisation. Ces deux grands projets ont mobilisé une énergie soutenue des équipes médicales et paramédicales, de plusieurs bénévoles de l'association et une coordination ferme d'Agnès. Merci à tous de votre travail attentif et intense. Nous sommes impatients de mesurer tous les bienfaits de ces productions. La troisième action, sur laquelle vous aurez également plus de détails dans un exposé suivant de Jean-Christophe, a été la création de l'Alliance internationale d'associations de patients, née en 2018. L'association française a né un des trois membres fondateurs, avec les Pays-Bas et l'Italie. Elle a mis à disposition l'énergie nécessaire à la création et les fonds indispensables au lancement. Elle en assume depuis l'origine la présidence et la direction. Je voudrais terminer en soulignant que peu d'associations de patients de maladies rares ont atteint le niveau de développement de l'AFCA. Nous sommes bien conscients d'avoir bénéficié de circonstances particulièrement favorables, mais nous sommes fiers de nous en être emparés pour avancer. Dans le chemin parcouru, notre rôle majeur a été de fédérer les énergies. Les centres de référence et leurs réseaux sont nos partenaires constants et nous travaillons tous ensemble en harmonie sur de nombreux projets. Le programme ETP, le carnet patient, la journée d'aujourd'hui co-organisée, le déploiement en cours d'un réseau régional en sont les exemples récents. L'industrie soutient fidèlement nos initiatives. Une communauté amileuse se met en place, y compris au plan international, et nous avons la satisfaction d'avoir contribué à sa fondation. Cette communauté a beaucoup de travail, mais nous avons confiance dans son dynamisme. Alors, si vous permettez, si j'ai encore un instant, je voudrais profiter de cette tribune pour faire un appel. Aujourd'hui, l'association dispose d'une petite équipe de permanents qui sont très, très investies et dynamiques, d'un noyau de bénévoles extrêmement actifs et motivés. Mais pour aller plus loin et poursuivre notre développement, nous avons besoin d'élargir ces ressources par l'arrivée de nouveaux volontaires. Tous ceux qui le souhaitent pourront participer et nous remercions les médecins présents d'orienter vers nous tous les patients intéressés. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements